Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on peut recruter l'arrière de ses épaules sur un exercice qui, à la base, est fait pour le dos, le tirage poitrine. Sur le tirage poitrine où tu cherches à recruter tes dorsaux, tu vas exécuter le mouvement de la sorte, c'est-à-dire que tu bombes la cage thoracique, tu penches très légèrement le dos et tu amènes la barre vers tes pecs en essayant de rentrer les coudes un maximum vers l'intérieur afin d'activer le grand dorsal. Maintenant, si tu veux taffer ton deltoïde postérieur, c'est tout simple. Tu vas prendre une prise légèrement plus large que celui du tirage classique, c'est-à-dire plus large que ta largeur d'épaule, tu vas incliner davantage le buste et tu vas ouvrir tes coudes vers l'extérieur. Et tu vas amener la barre vers ton front ou vers tes clavicules. Alors personnellement, je préfère la ramener au front parce que quand je la ramène au clavicule, j'ai les coudes qui dépassent la ligne des deltoïdes postérieurs, donc je commence à taper dans les trapèzes. Donc je fais en sorte que mes coudes ne dépassent pas la ligne de mes épaules, je bloque une demi-seconde en fin du mouvement afin de bien ressentir la contraction, et lorsque je relâche, je décroche les épaules en tendant mes bras à fond, je fais ce qu'on appelle une antépulsion du bras afin de recruter de manière optimale le deltoïde postérieur. Essaye cette variante du tirage poitrine lors de ta prochaine séance, et surtout n'oublie jamais, si tu as envie de t'aventurer, aventure-toi.